Hey, salut à tous, salut à tous, c'est MultiDoutou22 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va faire le débat, je vais la Nintendo Switch OLED. Ma toute première console Nintendo personnelle, depuis un certain temps quand même. Parce que la dernière, c'était la Nintendo DS Lite Bleu Lagon. D'ailleurs, c'est la première vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube il y a 10 ans environ. Parce que je pense que c'était en octobre 2011. Donc ça fait déjà 10 ans. C'est un moment assez nostalgique quand même. Mais je dis ma toute première console depuis un certain temps, mais on a quand même eu chez nous la Nintendo Wii, la Nintendo Wii U. Actuellement, mes frères ont même la Nintendo Switch. Mais là, je parle vraiment d'une console qui m'appartient en fait, on va dire. Les autres, c'était plus, on les partageait. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc cette vidéo sera séparée en trois grandes parties. Tout d'abord, je vais expliquer pourquoi j'ai cette Switch-là alors que je disais ne pas vouloir l'acheter. Ensuite, on fera le déballage ensemble. Et enfin, en conclusion, je vous dirais à mon avis à qui est vraiment destinée cette Switch-là. Et si vous, vous devez l'acheter ou pas. Comme d'habitude, je vous donnerai quelques petites études de cas. Et vous me direz si ces cas-là s'appliquent à vous ou pas. Donc maintenant que tout est dit, c'est parti. Dans la première vidéo où je commentais le trailer de sortie de cette Switch-là, j'étais venu à la conclusion que je n'achèterais pas cette Switch. Parce qu'elle n'améliore pas vraiment les performances de la Switch en fait. Donc c'est juste une amélioration de l'écran et de quelques petits rajouts par-ci, par-là, de quelques fonctionnalités et quelques améliorations de la Switch de base. Et du coup, j'étais venu à la conclusion que je n'achèterais pas cette Switch-là. Parce qu'il n'y a pas assez de nouveautés à mon avis. Eh bien, c'est toujours ce que je pense. Mais j'ai eu un bon deal sur la console. Du coup, je n'ai pas hésité en fait. Et si vous voulez savoir quel était ce deal-là, je vous intermise sur Instagram et sur Twitter. Parce que je donnerai quel était ce deal sur ces réseaux-là. Eh oui, il faut que je ramène un peu de monde sur mes réseaux quand même. Eh oui ! Mais attention, le jour où Nintendo annonce une Nintendo Switch qui améliore cette fois les performances, donc une Nintendo Switch Pro, une Nintendo Switch New Generation, quelque chose du style. Eh bien là, croyez-moi que je serai le premier à courir sur Kijiji et mettre la console en vente. Eh oui ! Parce que yo, c'est vrai que les graphiques sur la Nintendo Switch, c'est claquer au sol frère. Donc si on peut avoir quelques petites améliorations graphiques, ce serait très intéressant. Ensuite, autre raison très importante qui m'a fait vraiment passer le cap, eh bien c'est tout simplement parce que le catalogue de Nintendo me manquait en fait. Eh oui ! Parce que je me rappelle qu'en 2018, je jouais sur la Switch avec mon petit frère et j'avais découvert Mario Odyssey, j'avais découvert les Lapins Crétins. D'ailleurs, je n'aimais pas vraiment les jeux de plateau on va dire, mais je me suis découvert vraiment une petite passion pour ça et j'avais vraiment kiffé le catalogue de la Switch en fait. Donc, j'ai bien envie de redécouvrir ces jeux-là et aussi un truc qui me manque énormément, c'est la convivialité des consoles Nintendo en fait. D'ailleurs, c'est même pour ça que je n'ai jamais considéré la Nintendo Switch portable. C'est parce que vraiment, les consoles Nintendo, quand vraiment elles sont de salon on va dire, vous retrouvez convivialité à jouer ensemble que j'adore en fait. Donc vraiment, je voulais vous retrouver ça avec cette Switch-là. Les petites soirées avec mes frères, avec mes amis, avec ma famille en fait, sur lesquelles on s'éclatait à 8 parties à Mario Galaxy. Franchement, ça me manque de ouf. Donc, j'espère qu'avec cette Switch-là, je retrouverai ces moments-là. Parce que c'était juste trop bien en fait. Donc voilà pour ceux qui aient des raisons qui m'ont poussé à prendre cette Switch-là. Un très bon deal et bien sûr le catalogue qui me manquait énormément et que j'avais envie de redécouvrir. Donc maintenant, on va passer au débat de cette console et on va finir bien sûr par ce que je pense de cette console et à qui elle est vraiment destinée. Alors, passons maintenant au déballage. Tout d'abord, comme d'habitude, petit tour rapide de la boîte. Donc à l'avant, on a la Nintendo Switch. Bien sûr, moi, j'ai choisi la blanche parce que le blanc, c'est un peu ma couleur préférée. Je la trouvais vraiment très, très, très belle avec ces couleurs-là. Donc là, OLED moderne, en haut, Nintendo Switch. En bas, on a tout ce qui est information de qualité. Je cache le code barre parce que la flemme de flouter après. Sur le côté, Nintendo Switch encore. En bas, donc, on précise que maintenant l'écran fait 7 pouces et qu'on a 64 gigas contrairement à avant avec les 32 gigas. Maintenant, le dock vient avec enfin un port Ethernet et que le kickstand a changé et qu'il est devenu plus grand. Et maintenant, il ressemble un peu à un kickstand de surface. Sur l'autre côté, on nous dit ce qu'il y a d'inclus à l'intérieur. Donc, on a un Nintendo Switch, deux Joy-Con, deux Dragon de Joy-Con, un câble HDMI, le dock, comment il s'appelle le support ? Le support pour Joy-Con en tout cas. Ensuite, là, on a un câble d'alimentation en type C, bien sûr. Et à l'arrière, donc, tablette mode, le nouveau kickstand, le mode TV, bien tranquille comme ça. Ensuite, en bas, le mode portable et les Joy-Con avec leur petite Dragon. Voilà, voilà, donc, c'est tout ce qu'on a autour de la boîte. Là, maintenant, on va passer au déballage. Voilà, la boîte a pas mal changé. Déjà, elle est beaucoup plus compacte avant, apparemment. Et je ne sais pas si j'aurais besoin de ça, finalement. Nintendo, en général, ils font des emballages assez simples pour les enfants, donc il n'y a pas vraiment besoin de corps coupé. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a donc le nouveau dock. Donc voilà, le nouveau dock, très simple. Avant, il y avait comme une sorte de charnière. Là, il n'y a plus de charnière. Port Ethernet, ici. Port HDMI et port type C. Et là, maintenant, c'est arrondi. Avant, c'était comme vraiment carré. Et en dessous, on a vraiment une sorte de petit tapis. Avant, je pense qu'il n'y avait pas ce petit tapis-là. Anti-dérapant. Voilà, donc c'est tout pour ce qui est du dock. Ensuite, donc, on a le petit câble HDMI. Ensuite, à l'intérieur, le petit cordon d'alimentation. Ici, en type C. Et ensuite, donc, il devrait nous rester quoi ? Le support pour Joy-Con. Juste ici. Voilà. Basique. Et enfin, les dragons de Joy-Con. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Je ne sais pas si ça a changé ou pas. Je ne me rappelle pas vraiment. Je ne sais pas si les anciens avaient comme ce petit côté tressé avec quelques petits rappels blancs. Je ne me rappelle pas. Mais en tout cas. Donc, voilà, voilà. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Il n'y a plus rien. On va passer donc au premier étage qu'on avait retiré en premier. Donc, au niveau du premier étage, bien sûr, on a les deux petits Joy-Cons. Mais franchement, en blanc, j'aime bien. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, je trouve ça très, 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 très beau. Et c'est comme un blanc un peu mat. Ce n'est pas un blanc brillant. Nintendo disent qu'ils ont un peu amélioré les joysticks pour éviter le Joy-Cons Drift. Mais personnellement, je ne les crois pas du tout. Et je vais quand même prendre très soin de ces petits Joy-Cons-là. Parce que je me rappelle que sur la Switch, mon petit frère, par exemple, il y avait du Joy-Cons Drift. Et c'est désagréable. Enfin, donc, on va finir avec ici la Switch. Là, ici, il y a quelques petites notices d'utilisation. On s'en fout. Elle est tellement belle. Magnifique. Magnifique. Donc, on va faire un petit tour rapide. Donc, ici, on a l'écran, le nouvel écran OLED qui reste malheureusement à 720p. Mais qui devrait avoir quand même pas mal de plus belles couleurs. Ici, donc, les racks pour mettre les Joy-Cons, on va les mettre tout de suite, par exemple. Apparemment, Nintendo a changé le système de coulissement. Du coup, ça fait qu'on a moins de jeux quand on place le Joy-Con. Effectivement, c'est vrai qu'il y a moins de jeux. Mais je ne sais pas si c'est parce que la console est neuve ou pas. Mais quand je compare avec les souvenirs que j'ai de la console de mon petit frère, ce n'était pas la joie. Bref. Donc, ici, à l'arrière, on a le nouveau kickstand. Ah, je l'imaginais un peu plus dur. Mais il est quand même assez léger. Ensuite, juste en dessous, on a le petit support pour mettre une micro SD, bien sûr, pour extend le stockage. En dessous, le port IPSC, bien sûr. Au-dessus, le petit port pour mettre les petites cartouches de jeu, le port jack, volume moins, volume plus, et le bouton pour allumer. Je n'ai pas vraiment besoin de l'allumer, je dirais, parce que vous savez comment une suite, ça fonctionne. Mais donc, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mais en tout cas, peut-être que je vais l'allumer pour que vous voyez l'écran, si on a un peu de batterie. Bon, sans mentir, là, déjà, quand il y avait juste le logo noir, là, honnêtement, pour moi, je voyais pas mal de différences, déjà. Parce qu'il faut savoir que la vraie... On dit qu'ils ont amélioré les haut-parleurs. Je trouve qu'ils ont amélioré les haut-parleurs. Je vais vous confirmer ça après, mais j'ai l'impression que les haut-parleurs vont changer. Bref, donc, je ferai la configuration plus tard. On va juste là, je vais... Je vous montre juste un peu cet écran un peu plus beau, là. J'aurais bien aimé vous comparer ça avec une autre switch, mais je n'en ai pas. Du coup, je vous mets juste en fiche, juste ici, le lien vers une vidéo d'un YouTuber qui avait vraiment très, très bien résumé les différences. Et j'avais bien aimé. Voilà pour ce qui est du déballe de cette switch-là. Maintenant, je vous laisse avec le reste de la vidéo. En conclusion, cette Nintendo Switch est clairement juste une petite amélioration de la Nintendo Switch de base. Et franchement, pour moi, si vous en avez déjà une, ça ne vaut vraiment pas le coup d'en acheter une nouvelle. Surtout si c'est la version un peu remasterisée qu'on a vu, je pense que c'était en 2019. Avec cette petite amélioration de batterie. Si vous l'avez, franchement, ça ne vaut pas le coup d'acheter la nouvelle Switch OLED. Par contre, si vous avez une Nintendo Switch de 2017 qui est vraiment à la ramasse et qui galère, peut-être que si vous réussissez à la vendre à un bon prix, vous pouvez upgrade vers celle-là. Mais à mon avis, ça ne vaut pas vraiment le coup parce qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration graphique. Il n'y a pas d'amélioration de puissance en fait. Donc, ça n'en vaut vraiment pas le coup à mon avis. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais eu de Nintendo Switch comme moi, eh bien, peut-être que cette version de la Nintendo Switch est celle à considérer. Mais attention, ça dépend vraiment des cas. Si vous pensez vraiment jouer en mode portable et vraiment tirer avantage de cet écran, oui, ce serait intéressant de prendre cette Switch-là. Et par contre, si vous êtes quelqu'un qui n'allait pas utiliser le mode portable de façon régulière, là par contre, ce ne sera pas vraiment intéressant pour vous de la prendre. Parce qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau vraiment des performances. Vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, si vous êtes quelqu'un qui vous prévoyait jouer en portable, peut-être que vous devez considérer aussi la Nintendo Switch Mini en fait. Personnellement, je ne la considère pas vraiment. Parce que moi, je veux vraiment ce côté pouvoir jouer en mode salon. Parce que c'est vraiment un truc que je recherche également. Mais aussi, vraiment jouer en mode portable. Parce que la Nintendo Switch, c'est quand même une console vraiment très intéressante à balader. Donc, c'est intéressant pour moi. Et vraiment, au niveau des tailles entre la Nintendo Switch Mini et la Nintendo Switch normale, Personnellement, j'ai de gros bras. Donc, ça ne me dérange pas de prendre une plus grosse console. MDR. Donc voilà, pour le moment, je garderai cette Switch OLED-là. Mais croyez-moi que le jour où la Nintendo Switch Pro arrive, je n'hésiterai pas du tout à switcher. C'est bon, je dros, mec. Je sais. Voilà, c'est que nous avons donc à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, bien sûr, j'aurai à laisser un gros like. Et dites-moi en commentaire si vous, vous avez une Switch. Et si vous en avez une, quels sont les jeux que vous me conseillez ? Personnellement, moi, les jeux que je vais prendre sur mon dès maintenant, ce sera sur mon Mario Kart, bien sûr, à l'ancienne. One, two, Switch, bien sûr. Pour jouer à plusieurs. Pour reprendre peut-être Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, bien sûr, absolument. Et dans la même lignée de Breath of the Wild, du côté de Ubisoft, Immortal Phoenix Rising. Parce que je trouve que c'est un jeu qui se prête quand même pas mal à la Switch également. Et qui tire beaucoup d'inspiration de Zelda. Donc voilà, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multi2222 et à la prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501